Et l'Oscar va à Gladiator. Russell Crowe, Oscar du meilleur acteur. Nous sommes le 25 mars 2001. Hollywood célèbre la naissance d'une star. C'est aussi le triomphe de ce héros. Général de l'armée romaine devenu esclave, esclave devenu gladiator. Pour Ridley Scott, le réalisateur du film, c'est aussi l'heure de la victoire. Cette aventure au temps des gladiateurs et son plus grand succès. Je m'appelle Maximus Decimus Meridius. La célébration de Gladiator, c'est aussi la renaissance de l'antiquité au cinéma. Cela faisait 40 ans et les 11 Oscars de pénure en 1960 que ce n'était pas arrivé. La star, ce soir-là, c'était Charlton Heston. Charlton Heston, Ben Hurd. En 2001, le succès mondial de Gladiator est donc une surprise pour l'industrie du cinéma, car personne ne croyait au retour des héros de l'antiquité. Il a fallu l'obstination de ces deux hommes, David Franzoni et Douglas Wick, scénariste et producteur de Gladiator, pour convaincre que le métier se trompait. Associés à Steven Spielberg, ils ont gagné contre tout le monde. Le directeur du premier studio auquel on a présenté le projet de Gladiator nous a écoutés et puis il nous a dit « les films sur l'antiquité sont morts ». La plupart de ces types n'ont absolument rien compris. C'est ça toute la beauté de Gladiator. La chose que j'aime le plus dans cette histoire, c'est que tout le monde pensait qu'on était complètement fous quand ils ont entendu parler du projet. Complètement dingue. Vous savez, il y a même eu des moments où Russell Crowe a cru que c'était la fin de sa carrière. La réputation de ces films était qu'avant tout, ils coûtent cher. Et puis, la plupart des studios ne voulaient pas faire de films historiques parce que non seulement ils sont coûteux, mais en plus ils font souvent ringard, figé, dans une époque révolue. Donc, l'idée c'était que les films antiques n'étaient pas en phase avec le monde moderne. Voilà. Donc, on a Steven Spielberg et Ridley Scott en train de faire ce film. Et les gens continuent de penser que c'est un projet de merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vous montre à quel point ces gens sont sûrs de leur opinion et comment ils voient le cinéma. Steven Spielberg et Ridley Scott ont forcément tort, puisqu'eux ont raison. Enfin, c'est splendide. Les dirigeants de studios un peu plus malins de leur côté comprennent bien que tout se recycle. Si on regarde 100 ans d'histoire du cinéma, on se rend compte que tout ce qui marche se répète. Donc, tous les 20 ans, quelqu'un va faire un bon film sur un type qui porte une robe. Tous les 20 ans, les films sur l'Antiquité seront ressuscités. Et à chaque fois que vous prenez un esclave qui renverse un empire fasciste, c'est une histoire géniale. Au début de l'histoire du cinéma, les films se déroulant dans les temps antiques sont rapidement devenus les premières super-productions des studios européens et américains. Dès le milieu des années 1910, des décors gigantesques, des milliers de figurants en costume, les meilleurs effets spéciaux, les dernières innovations techniques, étaient mobilisés pour proposer au public des spectacles encore jamais vus. Les scénarios illustraient des épisodes bibliques comme les Dix Commandements. Adapter des best-sellers du 19e siècle comme Covadis et ses martyrs chrétiens, ou encore Bénure et sa spectaculaire course de char. Les cinéastes s'inspiraient aussi de grands tableaux, comme l'assassinat de Jules César, Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés, ou encore les Derniers jours de Pompéi. Aujourd'hui, on appelle tous ces récits des Peplum, du nom d'un vêtement de l'Antiquité. Mais pour ceux qui les tournaient dans les premières décennies du cinématographe, c'était des films épiques, des épopées historiques nourries par l'Empire romain, l'Egypte des pharaons, la civilisation grecque. Au temps du cinéma muet, rien ne semblait pouvoir arrêter cette source d'inspiration. Et puis un jour... Un chanteur de jazz est apparu sur les écrans. Et tout a changé. En 1927, les films sont devenus sonores, et le Peplum est mort. Une première fois. L'arrivée du parlant, ça va être très simple, ça va signer l'arrêt du Peplum. L'arrêt des films antiques, parce que les enjeux d'investissement sont tellement considérables qu'on ne peut pas courir de lièvre à la fois. On ne peut pas à la fois faire des énormes constitutions avec des décors monstrueux, et en même temps investir dans les techniques sonores. C'est une époque où le cinéma va être dans l'ère de son temps. Et l'ère de son temps, c'est la crise économique, c'est des années de crise, et on va avoir des films de gangsters. On va avoir effectivement aussi des comédies musicales pour oublier la noirceur des temps et les difficultés du moment, à la fois économiques, financières et sociales. Et le Peplum, lui, va être abandonné, écarté de tout cela, parce que ça ne sera plus le propos, parce que tout est révolutionné. Les années 1930, c'est la fin du premier âge d'or des Peplums. L'oubli va durer près de 20 ans. L'ère atomique, l'aube des années 1950, la science-fiction, mais également l'antiquité retrouvée. Cécile B. 2000, un des fondateurs d'Hollywood, un spécialiste des films antiques, arrive à monter un nouveau film sur fond biblique, Samson et Dalila, avec Victor Mathur et Eddie Lamar. C'est le premier Peplum en couleurs et il va ouvrir un nouvel âge d'or pour ce genre de cinéma. Et maintenant, c'est l'heure. Maintenant, relive la colossale drama de l'esprit de colossus qui n'a jamais vécu. Samson, C'est vrai que la fameuse séquence quand Samson fait écrouler le temple en s'appuyant sur les deux colonnes, c'était le début de la force au cinéma et Victor Mathur a eu des critiques désastreuses. Tout le monde n'a vu en lui qu'un monsieur muscle totalement inexpressif. Mais c'est la première fois que l'on voyait vraiment un personnage de héros de Peplum musclé, torse nu, aux États-Unis. Attention, 47. C'est déjà, c'est presque un érotisme torride pour l'époque. Et on s'est beaucoup moqué de Victor Mathur à cette époque-là en disant que ce n'était pas un comédien, c'était juste un espèce de marchand de bœuf totalement inexpressif, ce qui est totalement injuste. Victor Mathur est un très bon comédien. Mais le film, véritablement, qui va relancer le genre antique aux États-Unis, ça va être Covadis. Alors, Covadis, c'est un roman de Sienzkiewicz, un auteur polonais, un roman très profondément catholique, c'est-à-dire de propagande catholique, ce qui est passionnant, c'est que là, nous sommes vraiment dans l'apogée du Peplum. Jamais encore le cinéma américain n'avait fait une telle reconstitution de Rome aussi gigantesque, aussi intéressante sur le plan de la recherche archéologique, presque, même si tout est faux, ou presque. Mais enfin, on sent un effort considérable. Robert Taylor est la star du film. Robert Taylor ! Il incarne un officier romain, amoureux d'une jeune esclave chrétienne. Mais ce n'est pas lui qui crève l'écran. C'est Peter Ustinov, dans le rôle de l'empereur Néron. Peter Ustinov, il est absolument grandiose, c'est vraiment le plus bel interprète de Néron. Il y a une séquence étonnante. Quand il est sur le haut de sa villa, en train de contempler le ciel en feu, et lui en train de prendre sa lire et de faire ces fameux vers de Mirliton, d'un seul coup, il réalise qu'il y a du peuple qui arrive, qui vient en train de se sauver, et ça le dérange. Il est absolument grandiose. L'incendie d'Orome, le règne du despote Néron et le martyr des chrétiens font de Covadis le plus grand succès de la MGM en 1951. Le film marque le retour triomphal de l'Antiquité au cinéma. Mais Covadis a une portée plus importante encore que son succès commercial. Bien sûr, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les Américains font ce film à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que ce peplum apparaît ? On est en pleine guerre froide, début des années 50. L'Amérique est en guerre, contre l'URSS, qui est communiste et donc athée. Et l'Amérique est chrétienne. Et c'est là où ça devient intéressant. En 50, les États-Unis sont maintenant, depuis la fin de la guerre, une superpuissance. Et c'est le début, Covadis, de l'identification des États-Unis à Rome. Autrement dit, à partir de ce film, quand on voit Rome, il faut comprendre États-Unis. « Ce sera toujours la règle qu'il faudra suivre pour comprendre les peplums américains. » « Je pense que les Américains se posent des questions sur la nature de leur responsabilité comme superpuissance mondiale. Ce que Rome a été dit. » Et donc, à chaque fois qu'au Rome se pose la question de la liberté, de la dictature, et souvent dans les peplums, c'est le fil du rasoir, c'est le papier à cigarette. C'est très, très étroit, souvent. La frontière entre une certaine liberté et la dictature. Donc, dans ce film, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un pays sans religion. Enfin, c'est le polythéisme, mais ce n'est pas encore la vraie religion, la religion chrétienne. Et on voit un empire qui est sur le point de basculer dans quelque chose d'absolument affreux. C'est un monarque despote complètement ivre de lui-même, Néron, qui fait un culte de la personnalité absolument faramineux. Donc, un pays où il n'y a pas les deux chrétiens et où il y a un culte de la personnalité, c'est le cauchemar absolu pour les Américains de 1950, ça veut dire l'Union soviétique. C'est le péril rouge. Donc, d'une manière fantasmatique, voilà ce qui pourrait arriver aux États-Unis si on versait dans le communisme, si la religion n'était plus là. Donc, le peplum, lui, va parler de la foi de l'Amérique. C'est en 1956 que le Congrès décide d'adopter comme devise officielle « In God we trust » en Dieu, nous croyons. Et c'est très important de réaffirmer à travers le peplum, c'est-à-dire à travers des films de chrétiens, l'aspect chrétien de l'Amérique, implicitement contre la dictature athée communiste de l'Est. Ça, c'est une dimension hyper importante. On le retrouve d'ailleurs dans les Dix Commandements de Cécile Bédemilou. Cécile Bédemilou au début de son film écarte un rideau et s'approche pour parler aux spectateurs. Cécile Bédemilou fait une déclaration liminaire où il dit ceci, où il parle très clairement de façon explicite de l'opposition qu'il y a entre un pays où on vit libre et un pays où l'âme des citoyens appartient à l'État, où en gros est-ce qu'il faut vivre libre comme les États-Unis ou vivre sous la dictature de mémoire capricieuse de Ramsès. C'est assez propre au péplum cette faculté de faire un jeu de miroir entre l'époque et la soi-disant antiquité dont on parle. On raconte une histoire pour en dire une autre. Je ne suis pas après la glorie. Je suis après Spartacus. However, cette campagne n'est pas seulement pour tuer Spartacus. C'est pour tuer la légende de Spartacus. Hail, Pilate ! Je vous promets une nouvelle Rome. Tout le pouvoir de Rome ! C'est le pouvoir de Rome ! Je vous promets une nouvelle Italie et une nouvelle empire. Hail, Pilate ! Je vous promets que nous ne voulons rien de l'invite. Réalisé par la liberté ! Spartacus, c'est intéressant parce que là aussi, on a une autre dimension de l'époque qui est la chasse aux sorcières contre les communistes en Amérique. Et donc, le sénateur McCarthy et ses fameuses et célèbres commissions où on voyait défiler une partie d'Hollywood où on sommait à telle ou telle personnalité de dire si oui ou non il était communiste et surtout s'il connaissait et s'il pouvait dénoncer les communistes. Lors de la chasse aux communistes à Hollywood, Robert Taylor, la star de Covid-10, est venu témoigner de son patriotisme devant la commission des activités anti-américaines. Devant cette même commission, d'autres talents ont été inquiétés pour leur sympathie gauchiste. Face aux politiciens, le scénariste Dalton Trumbo a refusé de répondre aux questions le concernant et il a refusé également de dénoncer des collègues. Alors, en 1950, comme dix autres révoltés d'Hollywood, il a été condamné à plus d'un an de prison et a été inscrit sur une liste noire lui interdisant de travailler pour le cinéma. Une décennie plus tard, en 1960, soutenue par Kirk Douglas, c'est toute cette expérience que Trumbo laisse transparaître dans son scénario de Spartacus. À un moment donné, dans le film, dans l'histoire, les Romains triomphent des esclaves et demandent aux esclaves de leur désigner de dénoncer Spartacus. Spartacus fait le geste de se lever pour se montrer et à l'instant où il le fait, chacun de ses camarades esclaves se lèvent en disant Spartacus, c'est moi, Spartacus, c'est moi, Spartacus, c'est moi. Et là, d'une certaine manière, Trumbo va témoigner dans ce film de la persécution qu'il a rencontrée à l'intérieur même des États-Unis. Il y a, bien sûr, le rappel de ce refus de dénonciation qui a coûté tellement cher à Trumbo et à beaucoup d'autres. D'une manière ou d'une autre, Spartacus a une dimension politique et reflète l'Amérique de la chasse aux sorcières de son époque, tout simplement. C'est intéressant de parler de Spartacus parce que c'est un message de propagande, mais c'est un message de propagande qui est relativement voilé par le grand spectacle et le spectaculaire. Le cinéma américain, ce n'est pas un cinéma de patronage. Ce sont des productions, des superproductions énormes. L'idée, c'est de donner des frissons aux spectateurs. On va aller au cinéma pour voir ce qu'on ne peut pas voir à la télévision. Donc, le péplum, c'est du spectacle. Pour lutter contre la télévision. L'année charnière, c'est 1953. 1953, c'est une année dans l'histoire du cinéma américain qui est vraiment très importante parce que, selon les statistiques, c'est le moment où tous les foyers sont équipés d'une télévision. pour lutter contre la télévision. Le cinéma va essayer de jouer sur le côté technique. L'homme qui va aider les studios à lutter contre la télévision, c'est ce savant français qui arrive ici à Los Angeles en 1952. Il s'appelle Henri Chrétien. Il est astronome et ingénieur opticien et c'est la 20th Century Fox qui l'a fait venir à Hollywood. Henri Chrétien a en effet inventé un objectif qui permet de filmer des images plus larges qu'auparavant tout en gardant les pellicules traditionnelles. Le procédé s'appelle Cinemascope. et il permet d'agrandir considérablement la taille des écrans de cinéma. Le Cinemascope est vite imité par d'autres systèmes. Ils ont tous le même but, diffuser des films en grand large et en son stéréo pour ridiculiser la lucarne de la télévision. Alors là aussi, ça demande un investissement colossal parce que projeter un film en Cinemascope, ça demande de rééquiper les salles. parce que les écrans n'étaient pas conçus pour projeter un film au format allongé du Cinemascope. Donc ça demandait encore de nouveaux investissements. Et le premier film en Cinemascope, c'est la Fox qui va le faire et c'est un péplum, ce sera la tunique. Alors, la tunique, comme pratiquement neuf péplums sur dix aux Etats-Unis, c'est un sujet religieux. La tunique va raconter l'histoire de la fameuse tunique de Jésus qui a été tirée au dé. Et on va imaginer que cette tunique a des vertus extraordinaires. L'empereur Caligula va essayer de s'emparer de cette tunique. Bon, le film, très honnêtement, n'est pas très bon. C'est même un film copieusement ennuyeux. Mais la tunique va avoir un très, très grand succès et va vraiment imposer le Cinemascope qui va pouvoir concurrencer la télévision et donc va pouvoir remplir les salles. Donc ça relance le cinéma et la tunique va être suivie par les gladiateurs. Alors, les gladiateurs, c'est la suite de la tunique. Mais cette fois-ci, le thème principal, c'est les jeux du cirque et l'entraînement des gladiateurs. Et c'est le premier film qui va imposer la figure du gladiateur comme héros. Et ça, c'est vraiment un film fondamental pour ça. Donc, dans les gladiateurs, il y a carrément une visite. guidée d'un camp d'entraînement des gladiateurs. Victor Mathur arrive dans la gladiature privée de l'Empereur Claude. Il est accueilli, il est enchaîné, il est accueilli par Ernest Bornheim, qui est l'entraîneur des gladiateurs, qui leur explique quand on est gladiateur, on vit bien et on meurt bien. C'est parce qu'on a un mot de l'honneur. Nous vivons bien, nous mourons bien. Les gladiateurs, c'est de l'élevage des talons de combat. D'accord ? Ils sont nourris comme tels, ils sont programmés comme tels, ils ont un entraînement physique comme les athlètes de haut niveau qui vont aux Jeux Olympiques aujourd'hui. On peut voir dans les gladiateurs, vraiment, c'est presque pédagogique. Voilà comment on tient une arme, voilà comment on combat. C'est presque un docu-fiction, pratiquement, et ça va beaucoup marquer l'histoire du genre. On comprend aussi une chose pour la première fois, je crois, dans ce film, c'est l'importance du monde du spectacle dans Rome. C'est la première fois qu'on réalise à quel point Rome est fascinée par les arènes et les gladiateurs, c'est-à-dire par le monde du spectacle. Et aucune autre civilisation, les Égyptiens n'avaient pas cette fascination marquée. Les Grecs avaient une civilisation de combattants comme Alexandre et autres. Les Romains, c'est la première fois qu'on construit des stades à 50 000, voire 60 000, spectateurs qui y passent des journées pour voir un spectacle et où on n'a pas intérêt à décevoir le public. La foule va réclamer la mort du vaincu. Mais c'est au cinéma. Chaque fois que vous voyez un peuplum avec des gens qui mettent le pouce en bas, c'est Polike Werso qui signifie la mise à mort. C'est faux. Ça n'a jamais existé. C'est l'empereur ou celui qui paie les jeux qui a le droit de dire on vit ou on ne vit pas. Après les gladiateurs, le public découvre en 1959 dans Bénur de nouveaux champions de l'antiquité. Les gladiateurs de l'époque sont dépassés par un autre type de vedette. Les vedettes de l'époque, c'est les conducteurs de char. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des centaines de victoires, c'est les conducteurs de char. Dans la course de char de Bénur, c'est comme une course automobile. En gros, c'est ça. Elle est représentative d'un grand prix, si vous voulez, toutes les nationalités viennent où on engage des paris. Que les courses de char soient représentées avec des faux, ça, ça n'existe pas. Les chars avec faux sont des chars de combat. Dans les courses automobiles, on n'a pas des tanks, on a des automobiles. Donc ça, c'est pour ajouter un élément dramatique parce que c'est dans le roman. On ne va pas se tuer dans l'Antiquité. Il peut y avoir des accidents, mais on ne se tuera pas, si vous voulez. Donc, le cinéma a inventé des codes. Ça ne correspond pas à une réalité historique. L'époustouflante course de char de Bénur n'est pas filmée aux Etats-Unis. Elle est tournée là où la vie est moins chère, en Italie, à Cinecita, le plus grand studio d'Europe. Depuis le tournage de Kovadis en 1950, la MGM délocalise ici une partie de ces tournages pour faire des économies. Les autres grands studios américains ont fait la même chose et Cinecita est maintenant surnommé Hollywood sur Tiba. Près de 15 000 figurants italiens travaillent sur Bénur et ils sont accompagnés par des centaines de techniciens et d'assistants. Chaque matin, c'est en fait tout le cinéma italien qui vient gagner sa vie sur le tournage américain. Kirk Douglas, qui aurait voulu obtenir le rôle principal de Bénur, vient visiter amicalement le plateau et la star du film, Charlton Heston. avant même sa sortie, Bénur crée l'événement. Il est à l'époque le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma et c'est un énorme risque industriel pour la MGM qui produit cette nouvelle version en couleur et pour écran géant. En cas d'échec, le studio sera ruiné. On dit que le film a coûté une fortune comme aucun film n'a coûté. Est-ce que c'est exact ? C'est vrai, c'est exact. Dites-nous tous sincèrement. C'est exact, mais je crois, en tout cas, j'espère, comme tout le monde, que l'argent va revenir. La MGM évite la catastrophe. Bénur est un triomphe public et critique. Aux Oscars de 1960, le film remporte 11 récompenses. John Wayne annonce William Wyler, meilleur réalisateur pour Bénur. Bénur, meilleur film, meilleur montage, meilleure musique, meilleurs effets spéciaux, meilleurs costumes. Charlton Heston, meilleur acteur de l'année. En 1960, l'aventure Bénur se tamine dans la satisfaction générale. au même moment, en Italie. La fin du tournage de ce film monumental n'a pas arrêté l'activité de Cinecita. Au contraire, les équipes travaillent même à plein régime, car l'argent de la MGM et des autres studios américains, dépensés ici pendant une dizaine d'années, relance, formidablement, le cinéma italien. Il faut comprendre ce qu'est le cinéma italien à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 50, l'Italie est un pays meurtri, ruiné. Au niveau du cinéma, la machine productive, elle est un peu endommagée. Et les Italiens voient arriver des équipes américaines qui reconstituent une Rome dans des proportions évidemment monumentales et vont se dire formidable. On pourrait aussi du coup en profiter pour récupérer les décors. Donc, à la fin d'un tournage comme Covadis ou Bénure, les Italiens récupèrent évidemment les décors, les costumes, vont pouvoir les réutiliser, pas tel quel évidemment puisqu'ils vont les réassembler. Ça va pouvoir justement leur permettre eux de produire leurs propres films sur les restes entre guillemets des grandes productions hollywoodiennes et ça va contribuer à faire que les Italiens vont aller de plus en plus vers ce filon cinématographique qu'elle péplomme justement à la suite des Américains et pour aussi du coup arriver à les concurrencer. Et le film avec lequel ils vont se démarquer réellement des Américains, c'est Les travaux d'Hercule de Pietro Franchisi en 1957. Le Hercule de Pietro Franchisi, c'est Steve Reeves. Steve Reeves, c'était Monsieur America, Monsieur Univers. Il a reçu beaucoup de titres. Il a aussi été Monsieur Code Pacifique. Il a commencé avec le Gody Building. C'était un culturiste magnifique. C'était même le plus beau mâle que j'ai jamais vu. Tour de cou, 46 cm. Biceps, 46. Mollet, 46. Tour de taille, 74. S'il marchait dans la rue tout habillé, on pouvait quand même voir sa silhouette en forme de V. Il attirait l'attention de tout le monde. Les gens le regardaient et disaient « Quel bel homme ! » C'était la fin des années 50. C'était l'époque où on était en pleine folie du bodybuilding. C'était vraiment l'âge d'or du culturisme et des compétitions de culturisme. Et le réalisateur et scénariste Pietro Franchisi avait eu l'idée de faire ce film sur Hercule et il recrute non pas un acteur italien mais un acteur américain issu de cette passion contemporaine, de cet engouement pour le bodybuilding. C'est Steve Reeves. Il l'aide Hercule. Sa musculature, sa façon de marcher correspondent parfaitement à ce que Pietro Franchisi entend montrer, présenté du personnage d'Hercule. Donc on est très très loin d'un choix effectivement théâtral ou du niveau de la comédie. Ce n'est pas ce qui intéresse Pietro Franchisi. Il y a une scène dans Hercule qui m'a impressionné plus que tout. C'est la scène où il devait lancer le disque. ses adversaires testaient sa force et Steve a jeté le disque en dehors du stade. Un dégât a dû prendre son char pour trouver le disque et lui, il était là resplendissant au soleil. C'était la force incarnée. Il avait cette force incroyable. Le culte du corps dans les péplums à partir des travaux d'Hercule c'est vraiment fondamental. Hercule c'est un succès phénoménal donc tout le monde va tourner des Hercule même si ce n'est pas des Hercule ce sera des Massis ce sera des Goliath des Ursus des Thor mais peu importe. En gros si vous voulez c'est des gros bras. Bon, ça permet tout d'un coup de montrer des personnages qui sont plastiquement et esthétiquement très très beaux à voir. Et les affiches de péplum de l'époque elles reprennent une exaltation du corps musclé et bronzé avec une espèce comme ça d'exaltation du muscle tendu et de la résistance physique. Et on a toute une pléiade de culturistes tout le temps torse nu. Et quand on va au cinéma tout d'un coup on est vraiment dans un objet cinématographique musclé. Et puis Steve Reeves c'est quand même pour le dire un bel homme. Et ça a très clairement influencé toute une génération de jeunes garçons comme Clou Ferreigno ? Quand j'étais gamin j'avais à peine 6 mois j'ai perdu 80% de mon audition à cause d'une infection des oreilles. Donc j'ai eu aussi de gros problèmes d'élocution. Enfant j'étais harcelé. Les autres gosses me donnaient des vilains surnoms parce que j'avais des appareils auditifs ringards. Et puis quand j'ai eu 10 ou 11 ans mon père m'a emmené voir un film. Je n'oublierai jamais ça. Avant qu'il m'emmène on a ouvert le journal et il y avait cette photo. Il y avait écrit Steve Reeves et Hercule. Et on le voyait soulever deux colonnes entourées de lions et de tigres. Et je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu ce film. Parce que enfant j'étais obsédé par la notion de puissance. A l'époque je lisais des bandes dessinées avec des super héros. Mais quand j'ai vu Hercule, le film là je me suis dit ça c'est un vrai homme avec de vrais muscles. Parce que dans les bandes dessinées tous les muscles sont faux c'est du dessin quoi. Donc ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai décidé de devenir comme lui. Je voulais être comme Steve Reeves. Je savais que ça me sauverait la vie. Adolescent j'étais maigre alors j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 12 ans. J'avais cette photo de Steve Reeves au sous-sol et chaque jour je regardais cette photo. A côté j'avais un miroir cassé. Je soulevais des poids je me regardais dans le miroir et je regardais à nouveau la photo en me disant je veux être aussi musclé que lui. Je pensais que si j'étais comme lui je serais vraiment puissant et je n'aurais plus de problème avec les autres enfants. Plus personne ne m'embêterait. C'était la seule personne à qui j'avais envie de ressembler. Je voulais être acteur mais je ne l'ai jamais dit à personne. Je pensais que les gens se moqueraient de moi donc j'ai gardé le silence. En 1977 je m'entraînais pour gagner le titre de Monsieur Olympia et le téléphone a sonné. On m'a proposé une audition pour Hulk. J'ai accepté de faire le pilote de la série parce que je voulais passer à la télévision. Je voulais être comme Steve Reeves même si Hulk était un rôle sans dialogue. Mais j'ai toujours voulu montrer mon côté bizarre le plus monstrueux. Je voulais que cette métamorphose les gens puissent la voir. Je me suis dit je m'entraîne si dur depuis des années pourquoi je ne montrerai pas mes muscles ? Et ensuite lors de la dernière année de tournage de Hulk un mec à la salle de gym est venu vers moi et m'a dit il va y avoir un film sur Hercule tu serais parfait en Hercule. Je savais qu'il voulait faire le film en Italie. Donc c'était un rêve d'enfant pour moi parce que Steve Reeves avait joué Hercule et que j'allais le faire aussi. Même si c'était un petit film fauché les gens continuent d'en parler aujourd'hui. Ma scène préférée c'est quand il y a un char l'actrice est dessus je ne me souviens plus de son nom mais je me souviens qu'on me voit marcher et je prends cet énorme rocher je l'entoure d'une corde et je le fais tourner autour de moi 10 ou 15 fois avant de le jeter dans l'espace. Après je saute dans le char et la force du rocher l'entraîne dans l'espace. Et ouais c'était trop bien. Steve Reeves n'est pas le seul à avoir de l'influence sur les jeunes hommes des années 1950 et 1960. Il y a également le britannique Reg Park. Lui aussi est un champion de bodybuilding qui devient une vedette de peplum italien. Sa carrière a marqué une génération d'enfants et en particulier cet écolier autrichien de 11 ans. C'est Arnold Schwarzenegger. Reg Park Steve Reeves sont ses idoles et il va tout faire pour que sa vie ressemble à celle de ses héros. Le voici maintenant à 19 ans. Nous sommes en 1966 et Schwarzenegger gagne déjà des compétitions de bodybuilding. Il ne sait pas encore que sa volonté et son talent vont l'emmener bien au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer sur les bancs de l'école. 1982. Schwarzenegger a 35 ans. Après une carrière de champion de bodybuilding sur les podiums, il devient Conan le barbare. au cinéma. Conan. L'histoire, un guerrier, des muscles et de la force. Le retour de la grande aventure, des obstacles, du sexe et une vraie histoire humaine. Conan est un héros de livres d'aventure et de bandes dessinées. Le film est une sorte de peplum. Il associe épées, sandales et sorcelleries. C'est Dino Dolorentis et sa fille Raffaella, une famille de producteurs italiens qui montent le film après avoir racheté les droits d'adaptation à Oliver Stone qui a écrit le premier scénario à la fin des années 1970. Conan le barbare, ça vient des bandes dessinées et des grands péplums qu'on regardait quand on était gosse. Vous savez, les scénarios de Conan que j'avais écrits auraient permis de faire une douzaine de films avec de magnifiques décors. Je pense que ça aurait pu avoir un succès incroyable qui aurait pu durer comme la série des James Bond. Personne ne se serait lassé de ses aventures tellement l'auteur. Robert E. Howard avait écrit l'histoire. À un moment, on a proposé Conan le barbare à Ridley Scott mais il ne pouvait pas faire le film parce qu'il devait réaliser Alien. Pour choix. On a cédé les droits à Dino De Laurentiis parce qu'on n'avait plus d'argent pour continuer. Le problème, c'est que Dino De Laurentiis pensait à l'économie. Il pensait petit. Il a à peine réussi à produire le film et le deuxième Conan qu'il a fait était encore plus bidon avec un mauvais réalisateur et voilà. Mais vous savez, la publicité autour de Conan a vraiment attiré l'attention sur le bodybuilding et encore aujourd'hui, vous seriez surpris de voir combien les fans adorent ce genre de film et les gamins encore plus parce que tout tourne autour de la puissance et ça, ça traverse le temps. La puissance du héros, le corps sculpté par les muscles, c'est le signe distinctif du peplum à l'italienne ou des films qui s'en inspirent. Et dans ce cinéma, les bodybuilders deviennent de manière inédite des icônes érotiques de la culture populaire. Les peplums italiens sont des films extraordinairement érotiques et il est évident que la figure des messieurs muscles est une figure homo-érotique énorme. D'ailleurs, juste pour signaler, j'ai eu l'occasion de voir les deux premiers Hercule à New York dans une salle gay cuir tellement c'était une idole pour la population spécialisée. Mais les femmes étaient également très érotisées. Vraiment des espèces de bombes sexuelles qui arrivaient sur l'écran. En fait, d'une manière générale, le peplum italien est un incroyable catalogue de perversion sexuelle en tout genre qui a servi de défouloir dans un pays qui est quand même dominé par le Vatican. Mais comme ça se passait dans un monde gréco-romain, ça passait. C'est une façon réelle de se démarquer du peplum hollywoodien qui, lui, est beaucoup plus sérieux et qui a même une volonté dans sa production d'être justement quelque chose de noble. Les Italiens, eux, n'ont pas forcément cette nécessité-là. Ils veulent célébrer une antiquité qui sera beaucoup plus proche de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils sont, c'est-à-dire ensoleillée, goyeuse. Et où, franchement, il y a plus de naïveté et de maladresse que de réels talents cinématographiques. Mais tout le monde s'en fiche. C'est ça qui est intéressant. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi ? Parce que c'est un cinéma de quartier, c'est un cinéma qu'on va voir en famille, c'est un cinéma populaire par essence. Ça donne effectivement un cinéma qui est un peu un cinéma de série B. Mais c'est aussi ce qui fait l'identité générique de ce filon italien du film à l'antique. Oui, vous me parlez des films de série B italiens. Des films pas chers, produits pour quelques centimes avec des acteurs pas terribles. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce genre de trucs m'énervent. Et les plateaux, ils avaient l'air en carton-pâte. Au début des années 1960, les producteurs italiens tournent jusqu'à 30 péplums par an. Et ils inondent le marché avec leur série B antique, souvent médiocre. Finalement, en 1963-64, les gens en ont assez. Le genre est déjà quasiment fini. C'est un moment d'ailleurs qui est assez intéressant, cette fin du péplum italien, puisque on a parallèlement à ce déclin du péplum italien, un genre qui commence à poindre au même moment en Italie, qui est ce que l'on appellera plus tard le western spaghetti. Oui, et cela a fait venir Clint Eastwood et Charles Bronson. Et les marines aussi. beaucoup de gens ont percé grâce au cinéma italien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des grands réalisateurs de ce qui sera le western spaghetti par la suite ont commencé, ont fait leurs armes dans le péplum italien. Sergio Leone a réalisé les derniers jours de Pompéi, l'excellent Colosse de Rode. Le péplum, quelque part, est l'antichambre du western spaghetti. C'est fini, quoi. Le colt a remplacé le glaive dans l'esprit des gens. C'est terminé. Au moment où les péplums italiens deviennent moribonds, les superproductions américaines s'apprêtent à les rejoindre dans la tombe. Personne ne s'en doute à ce moment-là, mais l'arrêt de mort du genre est signé ici, devant les caméras. Nous sommes en 1960. Elisabeth Taylor est engagée par la Fox pour jouer dans Cléopâtre. Elle est la première comédienne à toucher un million de dollars pour un rôle. Elle obtient aussi plus de 10% des bénéfices du film. Cléopâtre va coûter encore plus cher que le bénur de la MGM. Mais la production va vite devenir calamiteuse et s'enliser pendant trois ans. De Londres à Chinechita, le film est recommencé plusieurs fois avec des équipes et des réalisateurs différents. L'état de santé d'Elisabeth Taylor, atteinte d'une pneumonie qui manque de la tuer, interrompt plusieurs fois le tournage. Et sa liaison adultère avec Richard Burton provoque un scandale plus fort que le sujet du film. Lorsque Cléopâtre arrive enfin sur les écrans en 1963, la superproduction antique a coûté tellement cher que la Fox frôle la banqueroute. Cléopâtre a beau être un succès mondial, le studio s'effondre et la catastrophe traumatise Hollywood. C'est la fin de ce genre de cinéma. à partir de 1965-66, on peut pratiquement dire que le genre est vraiment mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de production, il n'y a plus d'intérêt. Et il faudra attendre évidemment Gladiator et puis les années 2000 pour avoir une nouvelle renaissance du genre. Gladiator. Gladiator, c'est le premier péplum qui a été fait après Cléopâtre, on va dire. C'est-à-dire que tant qu'il y avait un témoin de cette histoire-là, il était hors de question de mettre des jupettes à l'écran. Non, 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 non. Ça, on a connu. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et il aura fallu peut-être qu'une nouvelle génération de producteurs, de réalisateurs qui n'ont pas connu Cléopâtre, qui n'aient pas connu ce désastre, puissent relancer le genre. La résurrection du péplum, c'est 2000. C'est Gladiator. et la réalisation, c'est Riley Scott, mais avec un scénariste assez amusant, qui n'était absolument pas un connaisseur ni un amateur, même, de péplum. Et ce scénariste s'appelle David Franzoni. OK. Donc, j'ai quitté les études supérieures en 1972. J'avais 25 ans. Je suis allé à Berlin-Ouest. J'ai pris une moto, une BMW, et j'ai traversé toute l'Europe et le bloc de l'Est. J'étais avec des amis. On est arrivés à Athènes. Ils sont allés en Afrique du Nord et moi, j'ai continué vers l'Est. Et j'ai commencé à voir des arènes. Il n'y en avait pas des millions non plus, mais chaque ville avait gardé des traces de combat de gladiateurs. Et je me suis rendu compte que ces jeux étaient hors normes et que ça avait été quelque chose de très important. C'était énorme. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix en faire un film. Donc l'idée de Gladiator n'est pas venue d'avoir regardé des péplums sur la Rome antique, elle est venue de voir les vraies ruines. Il y a quelque chose d'intéressant à propos de Gladiator, c'est que même si le film était pourri à l'arrivée, on pouvait toujours le vendre comme un film d'action. On pouvait toujours dire « Eh les gars, on va prendre un héros incroyable, on va le mettre dans l'arène et on va organiser sept combats à couper le souffle. » Il va se battre contre des tigres, contre des hordes de guerriers, contre des types qui font deux fois sa taille. Donc c'est intéressant. et les studios pouvaient comprendre ça. Le fait que si la partie dramatique ne marchait pas, on avait quand même un film d'action. C'est d'ailleurs en partie pour ça que certains péplums n'ont pas marché, parce que c'était des mélodrames de seconde zone qui coûtaient cinq fois plus cher à produire que des mélodrames normaux. D'abord, il fallait que tout le monde soit en costume et puis il fallait reconstituer Rome. Gladiator, pour moi, c'est un film qui ressemble au film des années 60-70. C'est vol au-dessus d'un nid-coucou, point limite zéro, easy rider. C'est l'histoire de quelqu'un qui se bat contre le système. Et dans ce monde, quand vous vous rebellez contre le système, vous êtes broyé. Vous n'en ressortez pas en héros avec une médaille. Donc, pour moi, depuis le début, Maximus devait mourir. Il ne devait pas mourir juste parce que c'était un film genre années 60, mais parce qu'il allait tenir tête à l'empereur de Rome. Bon, il y en a quelques-uns qui ont compris. Oliver Stone voulait réaliser le film. Il avait compris. Il s'est dit, merde, c'est parfait. Mais bon, il a peut-être pensé... Enfin bref, vous savez, Oliver... Je ne suis pas certain. On ne m'a jamais présenté le scénario, non. Mais bien sûr, j'aurais été intéressé par ce film. Le truc à Gladiator, vous savez, c'est que ce n'est pas historiquement correct. C'est assez improbable qu'un commandant de Légion romaine se retrouve à la place d'un gladiateur. Et puis, à l'époque, certains pouvaient prendre le pouvoir, mais différemment. Mais c'était un bon sujet pour un film et ça a marché. A cette époque, les effets spéciaux nous ont permis de faire des choses que les gens n'avaient encore jamais vues. Et c'est difficile de faire plus cinématographiques et spectaculaires que le Colisée et les combats qui s'y tiennent. Mais après, du grand spectacle sans histoire, c'est le navet assuré. Donc, ça se résume à ça. Est-ce que c'est une belle histoire et est-ce que le sujet est pertinent ? Si ce n'est pas le cas, les meilleurs effets spéciaux du monde ne servent à rien. Et c'est pour ça que certains péplums, même très chers, avec des gens en costume, n'ont pas du tout marché et que le genre avait quasiment disparu vingt ans plus tôt. Mais vous savez, certains ne retiennent pas les leçons du passé tellement ils sont pressés de dupliquer un succès. En l'an 2000, Gladiator a ouvert le troisième âge d'or des films antiques. Mais c'était déjà il y a près de vingt ans. Aujourd'hui, le cycle touche à sa fin. Et même si d'autres superproductions ont eu du succès, il y a désormais trop d'échecs pour que le genre dure encore longtemps. De nouveaux héros extraordinaires sont à la mode. Un nouvel univers s'enracine dans la culture populaire. Mais c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501